Que vaut un téléphone à moins de 100€ ? C'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui dans cette vidéo parce qu'on a entre les mains un téléphone qui nous vient tout droit de chez AliExpress et c'est le modèle Blackview A90 qu'on a entre les mains et qui coûte à l'heure actuelle moins de 100€ Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir un téléphone qui coûte moins de 100€ ? Selon votre budget, selon vos critères, on va voir ça ensemble Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucun test tech Mais juste avant de commencer, je tiens à vous dire que AliExpress est actuellement en période de promotion sur leur site internet Vous avez jusqu'à moins 70% sur leur site, sur une sélection de produits Mais attention, ça se termine le 27 C'est-à-dire qu'après le 27 mars, vous n'aurez plus la possibilité d'avoir ces promotions exceptionnelles C'est à l'occasion de l'anniversaire d'AliExpress Alors allez faire un petit tour en description Et surtout, si jamais vous voulez passer commande, sachez que vous avez différents codes à disposition Voici mes 5 codes personnels qui vous permettront d'obtenir entre 5€ et 80€ de remise Selon le montant total de votre commande Alors n'hésitez vraiment pas si vous avez des choses à acheter, ça peut être très sympa Voilà, nous en tout cas, on est parti pour l'unboxing C'est parti ! Nous sommes donc partis pour ouvrir le BlackZoo A90 Un téléphone qui n'est vraiment pas cher Je l'ai trouvé sur AliExpress au prix de 83€ Il me semble très précisément Alors autant vous dire qu'à ce prix-là, ça devrait aller Niveau budget, pour la plupart des gens Un packaging est évidemment minimaliste Ça se doit d'être minimaliste Pas de produit sur le packaging Mais directement, on a un packaging blanc avec le téléphone Évidemment à l'intérieur Sinon je comprendrais mieux pourquoi ça coûte pas cher Le A90 qui m'était envoyé avec une belle couleur Je ne m'attendais pas à cette couleur Fournie avec son chargeur Notice et également la petite pince pour pouvoir insérer la carte SIM Alors concrètement, voici le téléphone Et il est plutôt fin Ça c'est un bon argument Moi, pour avoir ouvert beaucoup de téléphones résistants C'est vrai que des fois, c'est pas mal d'avoir un téléphone qui est assez léger Il pèse seulement 185 grammes Alors autant vous dire que, niveau poids, ça va En largeur, il va faire 8,8 millimètres Même pas un centimètre d'épaisseur Et surtout, ce que j'apprécie ici C'est le fait que ce soit un téléphone unique de par sa couleur Un dégradé de bleu et de violet Qui est vraiment sympa On dirait un skin Fortnite Un téléphone avec des bords arrondis Bouton volume sur le côté Également un bouton avec empreinte digitale Et également de quoi mettre carte SIM sur le côté Et après vérification, c'est bien deux cartes SIM qu'on pourra mettre Donc dual SIM Ou pourquoi pas augmenter également Et bien la capacité de stockage du téléphone Bon allez, pour aller un peu plus dans les détails Évidemment, le nom de la marque Blackview ici Qui ressort un petit peu Caméra juste ici de 12 mégapixels Ce qui est pas énorme, c'est vrai On va voir la qualité ensemble Et son écran Et on peut voir que la caméra avant, elle, est placée Alors dans un coin assez spécifique En haut ici, en haut à gauche précisément Alors c'est pas courant On va voir ce que ça donne également Cette caméra avant aura 8 mégapixels C'est vraiment pas énorme Mais bon, les deux caméras ont l'avantage d'être de marque connue A l'arrière, nous aurons une caméra Sony Et à l'avant, une caméra Samsung Bon allez, on va le démarrer et le découvrir ensemble Alors oui, on aura un téléphone qui a son style Qui a ses couleurs Et oui, mesdames et messieurs C'est la couleur Ocean Blue que j'ai actuellement dans les mains Et donc grosso modo, ce téléphone 4Go de RAM 64Go de stockage Mais au niveau de sa batterie On aura 4 280 mAh Ce qui est finalement assez proche d'un iPhone C'est pas délirant C'est une batterie très correcte On n'est pas à plaindre sur ça On aura aussi le paiement par NFC Que j'ai pas précisé Boussole, gyroscope Ou encore radio Voilà, des petits plus qui sont très sympas Nous voici donc avec le A90 Et ce téléphone est donc fourni Avec une coque protectrice Et ça, c'est plutôt sympa Bon, il y a pas mal de marques de doigts Vous m'excuserez J'ai déjà configuré le tout Et regardez simplement Voilà On a la possibilité de le déverrouiller directement Avec l'empreinte digitale qui est ici Alors, voilà On va tester Voilà Bon, ça se déverrouille assez vite Franchement, c'est sympa Le tout petit bouton placé ici Servira à allumer le téléphone Mais également à avoir l'empreinte digitale dessus Au niveau des caractéristiques de ce téléphone On est sous Android 11 On aura 4Go de RAM Et 64Go de stockage C'est vrai que ça fait pas énorme Mais on a la possibilité néanmoins D'ajouter une carte micro SD Pour augmenter cela Et voilà Donc tout ce qu'il y a de plus banal Avec des applications déjà préinstallées Qu'on pourra, eh bien Enlever si on veut Ou en ajouter, évidemment Moi, ce que j'ai fait C'est que j'ai ajouté Subway Surfer et PUBG Mobile Alors une crainte qu'on pourrait avoir Quand on a un téléphone Qui a 4Go de RAM Ce serait Est-ce qu'il est assez fluide Par exemple sur YouTube Eh bien là Je suis en train de me promener Et on a quelque chose D'assez fluide Je vois pas de bug pour l'instant Au niveau du lecteur Au niveau de la navigation Voilà On est sur quelque chose Qui va le faire Même si 4Go Bah c'est pas souvent Que j'ouvre des téléphones Qui ont entre guillemets Aussi peu de gigas Allez Maintenant on va voir cette vidéo Et puis on va mettre La qualité maximale De cet écran 2160p Après Bon L'écran de base Je vais vous dire Ses caractéristiques Ouh oui Là je sens que ça bug un petit peu Parce que je mets quand même Quelque chose Qui est assez lourd En termes Eh bien De résolution Ok Là ça se stabilise On va donc être sur un écran De 6,39 pouces A savoir une résolution exacte De 720 par 1560 pixels On aura donc de la HD+, On sera donc sur un écran HD Mais pas Full HD ou plus Un écran IPS Qui va être bien Pour regarder des vidéos Et pour le coup Je suis assez surpris De voir le détail Qu'on peut avoir Sur une vidéo Avec le ratio On aura du coup Des bords noirs Sur les côtés Mais regardez Si je fais ça Hop On peut arranger le tout Pour limiter les bords noirs Et avoir quelque chose D'un peu plus immersif Et la caméra frontale Rentrait bien dans cet angle Elle est bien incrustée Et elle ne gêne pas plus que ça Pour regarder une vidéo Voilà ça se voit à peine Et évidemment On aura des bonnes couleurs Là pour l'instant C'est la première vidéo On peut voir que bon Avec ma main Il y a des petits reflets Mais sinon On a de bonnes couleurs Une résolution très acceptable Et pour constater la fluidité J'ai une vidéo 4K Pour l'instant Je vais la mettre en 1080 et 60 fps On a quelque chose Et qui s'ajuste bien Franchement Là je ressens aucun bug Parce qu'on est en 1080 Une résolution Que le téléphone peut largement Supporter Beaucoup mieux Que quelque chose Qui va commencer à s'envoler Allez je vais essayer De la mettre au max Mais là on est sur De la 2000 et quelques pixels Par 60 Hz Ça va être peut-être Un peu compliqué Oui voilà C'est un peu compliqué Ça charge un peu Évidemment Et il y a une histoire Aussi de stabilisation Là ça va bugger Un petit peu Parce qu'on demande Quelque chose Que le téléphone Peine déjà à afficher Au vu de sa résolution Mais par contre Sur de la 1440 On est plutôt pas mal Avec du 60 Hz Évidemment Les couleurs Sont très bien Je suis quand même Agréablement surpris De voir ce qu'on a En termes d'écran Parce que quand je lisais Tout simplement La résolution De cet écran Je me suis dit Ça va pas être fou Mais en fait On a quelque chose Qui est très bien Allez maintenant Test de son Directement C'est parti Je vais augmenter Ok Nous avons un très bon son Malgré Attention Malgré que sa sortie De haut parleur Soit placée ici Tout simplement Voilà On a une sortie ici Au début Je me suis dit Ça va pas être fou En termes de son Et non Même s'il n'y a Qu'une sortie Sur la droite Enfin sur le bas Plutôt On a quelque chose Qui est super bien géré Qui ne va pas saturer Alors ça C'est très appréciable Allez on continue Le test de musique Rien à signaler On a pas de grésillement On a un son qui est joli Qui va être parfait Par contre Evidemment Le souci C'est qu'on n'aura pas De la stéréo De chaque côté Comme le fait bien Par exemple Un iPhone Ici on va entendre Beaucoup de bruit Du coup à droite Et du coup Pas à gauche Et du coup Il y a un petit déséquilibre Allez maintenant On va passer directement Au test graphique Qu'est-ce que ça donne Sur des jeux vidéo Il faut savoir Que ce téléphone Possède tout simplement Un CPU Helio P60 Octa-core Cadencée à 2 GHz Alors on va voir Ce que ça donne Après bon On va voir Pour l'instant Evidemment Ce Waysurfer C'est très optimisé Pour tourner Sur n'importe quel téléphone Mais si on remarquerait Des bugs Sur ce Waysurfer Ça pourrait nous indiquer Quelque chose de mauvais Pour la suite En tout cas Bon Evidemment Rien à signaler On a quelque chose Qui tourne On est sur de la 60 Hz Bon peut-être Que je remarque A certains moments Des micro-freezes Mais quand je dis Des micro C'est qu'il faut le voir C'est parce que J'ai l'habitude D'être sur des appareils Qui ont beaucoup plus Que 60 Hz Je remarque des micro-bugs Pas plus dérangeant que ça Mais j'en remarque un peu En tout cas Voilà On a quand même Quelque chose qui tourne Et maintenant Prochain jeu On est sur PUBG Mobile Qui demande un peu plus De ressources quand même PUBG Mobile C'est un jeu Où est-ce que Voilà Il faut avoir un minimum De capacité graphique Pour faire tourner Certaines choses Et faire apparaître Avec le paysage En temps et en heure Alors évidemment Avec ce téléphone On va voir Si on peut jouer Ou pas A PUBG Mobile Ok donc Je suis arrivé directement Et bien sur la map Alors on a quelque chose D'étonnamment fluide Après les paramètres Sont sans doute Optimisés Pour cela Avec peut-être Des textures Un peu moins bonnes Que avec quelque chose Qui est beaucoup plus puissant Mais en tout cas On a quelque chose Qui tourne quoi Je veux dire On peut jouer On peut jouer A PUBG Mobile On est par contre Sur une trentaine de FPS Pas plus Mais on peut jouer Je suis quand même surpris De voir qu'on peut Littéralement jouer A PUBG Mobile Et qu'il n'y a pas De gros bugs Voilà Ça va faire tourner le jeu Sans trop de soucis Seul bémol C'est qu'on n'aura pas Énormément De FPS non plus Alors oui Niveau puissance On pourra jouer A PUBG Mobile Par exemple Mais attention On aura entre 25 Et 35 FPS A peu près Mais très clairement On pourra jouer Après évidemment Si votre but C'est de jouer Avec un portable Je vous recommande D'investir un peu plus Pour avoir quelque chose De plus performant Évidemment Parce que je le rappelle 4Go Ce n'est pas énorme Et le CPU Bon ça va Mais évidemment Vous n'allez pas avoir Plus de 100 FPS Mais en tout cas C'est un bon indicateur Qui nous dit que Le téléphone Peut faire tourner Des jeux Et donc Les tâches du quotidien Ne seront évidemment assumées Et à présent Niveau appareil photo On va voir Ce que ça donne Il faut savoir Que au niveau de la photo On est sur Des appareils Qui proviennent Tout simplement De marques assez connues Par exemple La caméra avant Ça viendra De chez Samsung Et la caméra arrière Ça viendra De chez Sony Une caméra à l'arrière De 12 mégapixels Qu'on va tester Alors c'est parti Ok Je vais prendre Différentes photos Et les analyser Bon on a quelque chose Qui est assez sympa Mieux que Ce que j'imaginais Quand même Ils ont quand même fait L'effort de retravailler La colorimétrie Sur les photos Ça se voit Que c'est réajusté Après comme vous pouvez le voir Les couleurs Ne sont pas forcément identiques Mais on a un effort Qui a été fait Attention par contre A bien faire la mise au point Ici c'est bien détaillé Parce que la mise au point A été faite Mais sur la dernière photo Que j'ai fait C'est un peu flou On a évidemment Un mode pro Comme on le connait Et on n'a pas plus De fonctionnalités Que cela En termes de photos Et niveau vidéo On sera sur de la 1080p Et on va la tester Tout de suite Et maintenant On est dehors Pour tester Tout simplement La caméra avant Qui n'a pas beaucoup De mégapixels Un peu moins de 10 mégapixels Ce qui n'est pas énorme Cependant Voilà Ça tourne On a quelque chose Qui est plus détaillé Que ce que j'imaginais Évidemment Ça manque de colorimétrie Surtout quand je suis en plein soleil Mais sinon Bah voilà La caméra Avant Voici ce que ça donne Niveau caméra arrière Du coup avec la caméra De chez Sony On va essayer de faire Des petites mises au point Voilà Les mises au point Se font bien Je suis assez content La colorimétrie A été retravaillée Pour qu'elle soit bonne Franchement Là On a quelque chose En plein soleil Qui fonctionne bien Donc ça fait plaisir Et niveau fluidité Bon on n'est pas sûr De la 60 fps Mais on est sur quelque chose Qui va quand même Être très sympa Voilà Pour ce qui est De l'appareil photo Et voici ce que ça donne Quand je me filme Voilà Me voilà du coup Avec la caméra Qui fait 12 mégapixels Bon pour conclure C'est vrai qu'on termine pas Sur quelque chose D'exceptionnel Au niveau de la photo Et la vidéo Même si à vrai dire Je m'attendais A beaucoup plus pire que ça Quand j'avais vu Les caractéristiques Je me suis dit que 12 mégapixels C'est rien du tout Alors oui C'est pas grand chose Par rapport à ce qu'on a L'habitude qu'on nous vende Mais on a quelque chose Où est-ce que la colorimétrie Va être retravaillée Où est-ce qu'on a Suffisamment de détails Pour prendre des photos Mais évidemment Ça ne pourra pas remplacer Un téléphone Qui vaut plusieurs centaines d'euros Sur la photo Ça c'est clair et net Et encore moins Sur la caméra avant Qui elle manque de colorimétrie Cependant on a un téléphone Qui est bien poids plume A vrai dire Et petit budget Parce qu'on l'a actuellement Sur l'e-express A moins de 100 euros Et il pèse 185 grammes Evidemment Il n'aura pas de certification De résistance Donc attention A ceux qui ont l'habitude D'utiliser les téléphones En extérieur Par exemple Ça peut aller un peu vite Même si une coque A été fournie Alors Est-ce que ça vaut le coup Ça dépendra De vos critères De ce que vous recherchez Comme téléphone Vos besoins également Par exemple Moi je travaille Avec mon téléphone Littéralement Je prends des photos Pour des miniatures J'utilise très souvent Le téléphone Pour moi Mon téléphone C'est bien plus Bien qu'un téléphone C'est aussi un appareil photo C'est aussi un moyen De communiquer Avec les marques D'avoir en temps réel Les statistiques des vidéos Etc Donc par exemple Pour moi Il ne va pas me correspondre Mais si vous Vous cherchez simplement Un téléphone Qui envoie des messages Qui peut télécharger Des applications Qui fait tourner Ce dont vous avez envie Et pas forcément Des jeux très puissants Et que surtout Vous n'avez pas Un budget immense Et extensible Ça peut être pas mal Et sachez une dernière chose C'est que mon iPhone actuel A 64Go de stockage Donc exactement le même Que ce téléphone Bon j'ai beaucoup D'applications Donc des fois C'est un peu ric-rac Mais c'est envisageable Bon là en tout cas Je vous rappelle encore une fois Vous avez beaucoup de promotions Sur E-Express Alors n'hésitez vraiment pas Passez par le lien Dans la description Pour voir la sélection des produits Et n'oubliez pas Qu'il y a mes 5 codes promo Que je remets à l'écran maintenant Qui peuvent vous permettre D'avoir des remises supplémentaires En tout cas On se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était JX Sous-titrage ST' 501